Bonjour Eva ! Qu'est-ce que tu fais ? Bonjour Henri ! Tu as une casquette extraordinaire ! Je suis Henriette ! Henriette ? Oh là là ! Eva Henriette ! Ah bah écoute ! Bonjour ! Donc aujourd'hui on va parler d'un thème un petit peu touchy quand même. On peut le résumer. À deux, c'est mieux. À deux, c'est mieux. Alors, c'est ce qu'on dit, mais tu es d'accord avec cette expression ? À deux, c'est mieux. Ça dépend. Ça dépend. Ah bon. Ça dépend, mais c'est mieux pour danser. Oui. C'est mieux pour prendre une vidéo. Pour bricoler. Pour bricoler. Non, pas trop. Pour faire l'amour ? Bah oui, ça c'est sûr. Ah ! Il y a quand même beaucoup de situations où c'est mieux. Où c'est mieux, oui c'est vrai. Bon. Mais est-ce que ce n'est pas mieux quand on est tout seul ? Quand on lance un projet ou quand on a un objectif ? Non, je ne crois pas parce que tout seul… Enfin, si on a un projet ou un objectif, c'est en relation avec quelqu'un d'autre. Oui. Donc, si on travaille déjà avec une autre personne, c'est une sorte de mini laboratoire de ce qui peut se passer avec d'autres personnes. Enfin, concrètement, par exemple, si on fait du commercial et qu'on a un commercial individuel, c'est un métier qui est très individualiste. Enfin, il y a ce qu'il y a de mentoring et autres, c'est de travailler avec un responsable commercial et que dans la relation… Qui complète ton expérience, c'est ça ? Qui complète l'expérience, qui montre les angles morts, qui montre des comportements répétitifs… Qui sert de test aussi. Voilà, c'est ça. Ah oui. Parce que ça, j'ai vu beaucoup quand j'ai travaillé en entreprise. On faisait des simulations dans l'équipe par rapport à un commercial qui avait un rendez-vous un peu délicat. Et bien, c'est les jeux de rôle. Donc, il jouait avec un de ses collègues, avec son responsable. Mais est-ce qu'on peut dire qu'à deux, en fait, on consolide une relation ? Parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, on échange. Ah oui. Ça consolide ou… J'accompagne souvent des associés et c'est vrai que… Tu es coach, il faut le répéter. Oui, voilà. Je suis coach. Oui, parce que ça me fait penser à ça quand j'accompagne des associés. Donc, la relation est consolidée et elle marche bien. Oui. Mais ce qui fait qu'eux, ils sont en train de perdre du potentiel de ce qu'ils pourraient faire s'ils mettaient en danger la relation. Ah oui. Moi aussi. Parce qu'à deux, ça peut tuer la relation surtout. Ah oui, ça étouffe. Et dans le couple aussi. Ça étouffe. Parce que chacun, dans le couple aussi, on se fige dans des rôles. Oui. Et après, on est frustré chacun. On est tous complexes et multiples. Donc, forcément, se figer dans des rôles, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui n'est pas exprimée dans le couple ou dans la relation de travail. Ah oui. Et ça peut être supportable un temps, mais on a besoin d'être changeants, on a besoin d'être complexes, on a besoin de… Oui. Et puis parfois, on reproduit les schémas précédents. Ah oui, mais bien évidemment. Et donc ça, ça peut tuer une relation aussi. Oui, oui. Parce qu'on répète justement une relation qui ne s'est pas résolue d'avant, elle se répète dans la nouvelle relation. Alors que la nouvelle relation, c'est une occasion pour créer quelque chose de nouveau. Ah oui. C'est intéressant ça. Et comment on peut gérer le succès d'un côté ? Parce que le succès n'est pas facile à gérer forcément. Oui. Et de l'autre côté, l'échec aussi. Oui. Aussi bien le succès que l'échec, c'est une situation de stress. De stress. Mais oui. Pour le couple. Oui. Parce que ça change, enfin, ça réussit ou ça plante. Ça plante. Donc si ça réussit… Alors qu'un couple, ça peut être assez fusionnel. Donc c'est… On reste dans une sorte de liquide amniotique où ça pâteuse dedans et puis c'est tout. Ah oui. Tu me disais tout à l'heure que dans cette relation de couple en particulier, on gère des ruptures permanentes, c'est ça ? Ah oui. C'était là que j'ai demandé. Alors par rapport au succès ou à l'échec, oui. Quoi qu'il arrive, un succès ou un échec, c'est un aboutissement. Donc c'est une sorte de petite mort. Donc c'est intéressant pour ça parce que forcément, ça nous met dans une situation de rupture automatiquement. Et la personne avec laquelle on vit ça, c'est… il va falloir en continuer autrement. Autre chose. Autre chose. Ça c'est quand tu es un succès et un échec. Quand il n'y a ni succès ni échec, mais il n'y a rien. Il n'y a rien de productif qui sort des deux. provoquer la rupture, enfin c'est un peu trash de le dire comme ça, mais oser dans la relation aller dans quelque chose, dans un échange, dans une décision qui soit proche de la rupture peut justement aboutir à un succès, espérons-le. Oui. Mais à quelque chose qui bouge, à quelque chose qui soit productif. Quand rien ne sort de la relation dans un projet, peut-être qu'il faut aller jusqu'à la rupture pour que ça déclenche chez l'autre l'envie d'aller encore plus loin et de réussir. De se renouveler. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est paradoxal. Intéressant. Oui, c'est ça. Et donc, quand on est à deux, là, à ton avis, que ce soit dans un couple ou dans une association ou dans un projet, il faut écrire un contrat ou est-ce qu'on est dans le formalisme ou on est simplement dans le non-dit ? Formalisme ou non-dit ? Comment tu fais, toi ? Je fais comme je peux. Alors, qu'est-ce que tu proclamises ? Alors, moi, je n'aime pas le formalisme, mais je n'aime pas le non-dit non plus. Les deux sont des positions rigides. Si on formalise, forcément, après, on a l'idée, au lieu d'être dans quelque chose de vivant, on va vérifier si on a bien appliqué la clause numéro 3 que nous avions convenue ensemble. Ah oui, ah oui. Donc, voilà. La solution crée le problème. Parce qu'après, on va se battre sur le pacte. On fait du juridique, quelque part. Oui, après ça devient... Et le non-dit, mais on ne sait même pas pourquoi on est ensemble. Où chacun garde pour soi des frustrations, des choses ou des attaques. Il y a des malentendus, alors. Des malentendus, forcément, parce que si on ne se dit pas les choses, même quand on se dit des choses, c'est le malentendu. Ah oui. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est que tout duo, tout couple, tout binôme tient sur un malentendu. Ah. Mais c'est pas mal d'en parler, du malentendu, même si on s'entend toujours pas. Même quand on est sourd, parce qu'on n'entend plus rien. Oui, on peut faire toujours le langage des signes. Ah oui. Donc, toi, ta préconisation, c'est plus on parle, mieux ça. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Comme pour tous. Voilà. Alors, une dernière question. Bon. À deux, c'est mieux. Mais à trois, c'est pas encore mieux ? Non. Non ? Bon, bah écoute, merci Eva, c'était formidable. Puis ici, t'as vu, on a les tennis, tout ça. Vivement l'été. Vivement l'été. On n'est pas à Roland-Garros, mais presque. Presque. À bientôt Eva. Au revoir. Bisous.